Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque ADN, polymère et big data organisé conjointement par le CNRS et par l'Académie des technologies. Ça rentre dans un cadre plus large puisque nous aurons la semaine prochaine un second séminaire également en liaison avec le CNRS et avec l'Académie de médecine. L'idée, c'est d'explorer le rôle de la biologie et de l'ingénierie combinés ensemble pour faire de nouvelles technologies. Je voudrais ce matin remercier l'ensemble des gens qui se sont impliqués dans cette organisation. On avait prévu au début de la faire au mois d'avril, peut-être au mois de mai, mais évidemment, la situation sanitaire n'était pas suffisante pour le faire de façon organisée. Aujourd'hui, c'est possible avec des moyens de communication. Je crois que nous sommes 230 autour de ce sujet ce matin, ce qui est quand même très bien pour un sujet un peu pointu. Et c'est donc une vision assez large du sujet que nous allons explorer ce matin. Je voudrais, mais on en reparlera certainement au cours de ce colloque, rappeler que nous avons commencé un travail sur ce sujet à l'Académie en 2018. François Quépès, qui va intervenir tout de suite, bientôt, racontera comment ce groupe a travaillé, quelles sont les conclusions qu'il a tirées. Et c'est véritablement, je crois, la première fois qu'en France, un sujet de ce type est exploré par l'Académie pour faire un certain nombre de recommandations qui seront traitées à la fin de ce colloque. Je voudrais remercier les sponsors qui sont intervenus pour permettre l'organisation de cette réunion. Nous avons certainement l'Académie et le CNRS d'un côté, mais aussi la fondation de l'Académie des technologies et la fondation des arts et métiers qui ont bien aidé pour rendre ce colloque possible. Voilà. Alors, je pourrais dire aussi que ce travail cherche à mettre ensemble des équipes qui, d'habitude, n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et que nous allons permettre, à travers ce colloque, de faire se rencontrer des équipes, des personnes et des sujets qui sont traités généralement de façon très séparée et qui, pour ce sujet très particulier, vont permettre donc un échange. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de questions. Je crois que les intervenants sont prêts à y répondre et donc nous aurons là, je crois, un sujet tout à fait intéressant de débattre entre la science fondamentale et le développement des technologies, qui est l'ADN de l'Académie des technologies, qui est fait en effet pour explorer ce genre de situation, d'aider éventuellement à son développement et de permettre de rendre intelligible pour des gens qui ne sont pas spécialistes. Et c'est surtout le cas, dans le cas des sujets interdisciplinaires, de permettre à tous les intervenants de travailler, de discuter sur un sujet commun et de voir comment on peut ensemble faire avancer les choses. Voilà. Alors, nous avons la chance d'avoir le président du CNRS, Antoine Petit, en ligne et je vais lui laisser tout de suite la parole. Antoine, c'est à vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être, je n'ose pas dire parmi vous, parce que c'est à distance et qu'il aurait été évidemment plus agréable qu'on soit tous les uns à côté des autres, mais on a obligé de s'adapter. Je suis très heureux parce que je suis vraiment convaincu de l'intérêt majeur des deux sujets qui ont été identifiés. Comme ça a été dit, ça se fait dans le cadre d'un partenariat institutionnel entre l'Académie des technologies et le CNRS. C'est un partenariat particulièrement fructueux et vraiment, je voudrais remercier Bruno Jarry avec lequel on avait initié ce partenariat ou on avait renouvelé ce partenariat, parce que je pense qu'il existait de longue date. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux collègues en partenariat aussi avec l'Académie nationale de médecine, plus les autres partenaires qui ont déjà été mentionnés et qui nous aident. Et pour le CNRS, ces deux colloques sont particulièrement intéressants et importants parce que, comme ça a déjà été dit, ils portent sur deux sujets qui sont majeurs, le stockage moléculaire de l'information pour aller vite et les relations cerveau-machine, et qui sont des domaines dans lesquels il y a encore énormément de recherches fondamentales à faire, de recherches fondamentales pluridisciplinaires, interdisciplinaires. Et vous avez vu, si on regarde le programme, qu'on retrouve des chercheuses et des chercheurs qui relèvent de la biologie, de l'informatique, de la physique, de la chimie, des sciences, de l'ingénieur. C'est aussi des domaines dans lesquels la France a, si ce n'est une longueur d'avance en tout cas, est très clairement dans la course au niveau international. Et donc, la question qui me semble centrale aujourd'hui, c'est comment on fait pour continuer à être dans le groupe de tête, bien sûr de la recherche fondamentale, mais aussi, et pas surtout, mais autant, comment on fait pour que cette recherche fondamentale du meilleur niveau, elle puisse se transférer dans le secteur industriel, dans le secteur économique, même si on sait qu'on est sur des constantes de temps qui peuvent être encore un petit peu longues, en particulier sur le premier sujet. Je crois que là, on a vraiment une opportunité absolument majeure à faire, à saisir, pardon. Mais comme, je crois, on sera tous d'accord, il va falloir qu'on investisse et qu'on fasse des choix. Et donc, je crois que l'objectif de ce colloque doit aussi, outre le fait, bien sûr, de faire un point de l'avancée des connaissances, mais essayer de comprendre ce qu'il faudrait mettre en place pour, encore une fois, faire en sorte que ce leadership scientifique se perdure et se transforme en leadership économique et industriel. Et donc, moi, je serais tout à fait demandeur des recommandations qui sortiront de ces deux colloques. Je crois qu'on a, à la fois dans le plan de relance et avec le PIA4, des matières à trouver des sources de financement et des outils nécessaires. Mais bien sûr, ça sera aussi à vous de dire quels sont les outils que vous considérez comme manquants aujourd'hui. Mais je crois qu'on a là vraiment deux superbes sujets scientifiques pour lesquels, encore une fois, et je me répète, on a moyen de faire en sorte que la recherche fondamentale au meilleur niveau que nous avons en France puisse poursuivre son développement, mais encore une fois, et je me réjouis du fait qu'il y ait aujourd'hui dans le programme un certain nombre de nos collègues industriels, comment fait-on pour que, je ne veux pas dire pour une fois, mais on n'a pas non plus réussi à chaque fois, comment fait-on pour que cette recherche fondamentale de meilleur niveau se transforme en création de valeurs et d'emplois pour notre pays. En tout cas, merci à toutes celles et tous ceux qui ont organisé le colloque, toutes celles et tous ceux qui vont intervenir, bien sûr, toutes celles et tous ceux qui vont participer au colloque. Je crois que c'est vraiment des très beaux sujets et je me réjouis que, encore une fois, dans le cadre de notre partenariat avec l'Académie des technologies, le CNRS soit au rendez-vous. Merci. Merci, Antoine. Maintenant, c'est Anne Sigel qui prend la suite. Merci. Donc, moi, je me permets d'intervenir simplement pour présenter le programme. Donc, c'est un programme qui a été conçu en grande partie par François Képès et moi-même au CNRS. Donc, on a voulu faire intervenir à la fois des industriels, trois industriels dont une partie ont préenregistré leur présentation depuis les États-Unis et puis des chercheurs de différents domaines, en particulier du CNRS, donc en microbiologie, en biologie, en chimie et plusieurs domaines de la chimie et en informatique. Donc, l'idée de ces journées est vraiment de faire se parler à la fois les industriels et ses chercheurs de différents domaines. La journée se terminera par une table ronde qui permettra un petit peu de faire le point sur tous les enseignements de la journée. Et donc, nous espérons que vous vous prendrez plaisir à écouter toutes ces présentations. D'un point de vue très pragmatique et très concret, n'hésitez pas à envoyer vos questions par une adresse mail qui va vous être mise sur les diaporamas. Et donc là, on va avoir une interruption d'une minute pour installer la présentation de François Képès qui va faire le premier exposé en termes de topo général. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les overhangs sont supposés que le hybridisation, cela prevents de faire des hairline de formation. Le ligation est donc relativement très simple. Vous pouvez lire ceci dans deux papers que nous avons publié six ans, en utilisant l'expandue de l'information. Pour l'NIH, pour les biologues qui travaillent avec des DNA, nous devons remover les pairs. C'est ce que nous faisons par l'étranger de l'arche, c'est ce que je ne vais pas faire. Mais, il n'y a pas besoin de remover l'étranger de l'information. Nous avons aussi réinventé le DNA pour obtenir des primers qui peuvent être ajoutés dans des concentrations sans primer-primer interactions. Le problème, c'est que le plus de primers que vous avez, le plus de chances d'être plus de chance d'unprimer-primer interactions, c'est-à-dire des multiplexes. Donc, nous avons inventé une sorte de DNA de l'organisation situé par a..., c'est-à-dire que a-star c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qui, c'est-à-dire qui, de G, mais A star n'a pas de T star et G star n'a pas de C star. Donc si vous faites des primers, vous n'avez jamais eu des interactions entre les primers. Il y a juste la chemistry behind ça. Vous pouvez le regarder de l'original paper de 2010 si vous êtes plus intéressé. Mais ce que ça fait, c'est l'avion de l'avion de tous les primers interactions. Et ça permet de vous donner un petit peu de hybridisation par increase de concentration de probes et primers. Bien sûr, le final problème est que vous devez être à l'aise d'aise d'aise. Nous avons des méthodes de l'indirecte sequence six letters G, A, C, T, Z, T et directe methods peut être développées pour sequence ce. Mais non-n'aise d'aise d'agence a été pour l'aise d'aise. Nous avons été en train de faire un travail avec un team de l'Université de Washington led by Jonathan Craig et Jens Grunlach et Andrew Laszlo, qui a travaillé avec Chouichi Hoshika à l'aise d'aise 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 d'aise. Ils considère quezing a la production suspect de l'aise d'aise 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 d'aiseal. Ils considèrent qu'ils souhaitent des opportunities d'aise deどう-ci d'aise 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 Et vous avez de rappeler que l'EGIS et SAMRES continue à être développés pour médicales applications. Nous avons un best-in-class coronavirus diagnostic system maintenant, qu'il s'est généré dans juste quelques semaines. Il y a des FDA approvals dans le U.S. et l'India. Il y a aussi des innovations, en particulier le self-avoidant molecular reconnaissance. Donc, c'est possible pour l'EGIS et SAMRES aussi. Mais, le summary des technologies, OK, que l'EGIS et ARPA culturels n'utilisent, même si elles n'ont mitigé les problèmes qu'ils ont. Remember, standard DNA, avec 4 lettres, a regular pair, stabilité, alternative folds, slow hybridisation, c'est qu'il n'est pas possible avec information storage. In contrast, artificial DNA, avec 8, 6, 8, 10, et possible 12 lettres, ils ont augmenté différent des informations. Puis c'est de l'EGIS et de l'EGIS, au lieu de l' adjustment pour l'essayer. Il y a des龍 apparets qui ont une séquence, 개pect s'il n'est pas possible avec la dynamométrie, une technologie en l'animée d'appartient. Oui, avec la parole, on apprécie de 35, et je vous remercie de répondre. Merci de votre attention et je vous remercie de répondre à cette question. on va remercier Stephen Benner pour son intervention donc malheureusement on ne peut pas répondre on ne peut pas prendre des questions puisqu'il n'est pas tout à fait sur le continent donc on a une pause maintenant jusqu'à 15h25 et à bientôt bien nous reprenons notre séance nous avons madame Sophie Tuffet le PDG d'Imagène avec nous, c'est à vous merci je voudrais remercier l'Académie des technologies de nous avoir invités pour présenter Imagène Imagène est née il y a plus de 20 ans nous sommes partis de l'idée de conserver l'ADN à température ambiante une alternative à la congélation alors lorsque l'idée est née je suis allée voir un des cofondateurs d'Imagène qui est le professeur Jacques Bonnet qui est un imminent chimiste sur la stabilité de l'ADN et donc je suis allée le voir en lui disant j'aimerais conserver l'ADN à température ambiante il me dit bah oui Sophie c'est tout à fait possible puisque les archéogénéticiens l'ont démontré la nature en fait est capable de conserver l'ADN pendant des centaines de milliers d'années voire des millions d'années à travers les insectes piégés dans l'ambre par exemple ou dans des bactéries dans des sédiments alors comment en fait s'altère l'ADN ? et bien voici un petit schéma qui représente les différentes attérations et en fait la réaction qui est la plus fréquente est la rupture de la chaîne par une attaque de sa base qui amène donc la rupture de la chaîne donc vous voyez ici que finalement pratiquement toutes les réactions d'hydrolyse et d'oxydation entraîne donc cette rupture de la chaîne et donc évidemment l'humidité dans l'environnement joue sur ces paramètres donc à partir de ces observations où il fallait donc mettre l'ADN à l'abri de l'eau et de l'oxygène nous avons développé ces capsules ces capsules en inox donc de petite taille qui tiennent ici dans ma main donc l'ADN est préalablement déposé ce que vous voyez ici dans un insert en verre dans ces étuis en inox il est ensuite desséché très fortement desséché et il est soudé de façon étanche par une soudure au laser vous pouvez constater donc que les capsules sont identifiées par un code data matrix alors nous avons choisi comme modèle ces capsules pour qu'elles puissent rentrer dans un format que vous pouvez voir sont des micro plaques utilisées classiquement en biologie des micro plaques de 96 puits alors du pouvoir conserver l'ADN à température ambiante et selon notre procédé et apporte de nombreux bénéfices en termes de coûts évidemment puisque au cours du temps il n'y a plus de dépenses il faut savoir que la conservation avec le froid coûte avec des bonnes conditions de qualité de surveillance etc coûte autour de 1 euro par échantillon par an donc c'est réellement un coût très important notre technologie apporte en termes de stabilité vous le constaterez dans les travaux que je vais vous montrer tout à l'heure des conditions de stockage sur des durées quasi géologiques on a un taux de récupération extrêmement élevé et ça, quelles que soient les quantités d'ADN déposées dans les capsules et là c'est une vraie supériorité par rapport à notre grand concurrent qui est le froid puisque quelle que soit la quantité déposée dans nos capsules on a un taux de récupération qui est de 100% alors comme vous pouvez le voir ces capsules sont scellées donc apportent une sécurité une certaine inviolabilité une sorte d'enveloppe solo du vivant avec évidemment une excellente traçabilité puisque les codes sont gravés et donc c'est ineffaçable donc vous l'avez compris un stockage totalement autonome sans consommation d'énergie avec une empreinte carbone extrêmement faible alors notre technologie est évolutive nous avons développé toutes ces années la technologie pour qu'elle soit efficace sur un grand nombre de biospécimens et elle est adaptée aussi à des débits à des débits très importants et avec une automatisation facile alors à quoi donc cela ressemble et bien voilà notre processus comment ça se passe chez Imagen dans le sujet de la conservation de l'ADN du DNA data storage donc on reçoit les ADN qui ont été préalablement synthétisés et ensuite on les dessèche dans cette plateforme que vous voyez on les encapsule et donc l'ADN se retrouve dans une atmosphère d'argon et d'hélium extrêmement sec donc nous sommes dans une dessiccation extrêmement poussée scellée de façon étanche grâce à la soudure laser et ensuite il y a un contrôle d'étanchéité qui permet de valider que chaque capsule est étanche ce qui nous permet de renvoyer à nos clients des capsules validées alors c'est souvent une question qui m'est posée donc je me suis dit je vais mettre la diapo directement comment ouvre-t-on ces capsules parce que effectivement donc nous avons développé comme vous le voyez en bas de la diapositive deux types de shell openers parce que nos capsules s'appellent DNA shell shell pour coque de protection donc c'est shell openers qui donc c'est un poinçon qui permet d'ouvrir les capsules ce qui fait que quand une capsule est ouverte évidemment elle se voit et il suffit de rajouter un petit peu d'eau pour que la réhydratation se fasse immédiatement sans passer par des processus chimiques très compliqués que demandent certaines technologies concurrentes en termes d'encombrement et bien il y a un facteur très important on a développé un stocker semi-automatisé qui permet de conserver plus de 250 000 mini capsules et ça dans 3 mètres carrés donc c'est l'équivalent de 10 congélateurs donc il y a un gain de place et une gestion des échantillons sans consommation d'énergie sécurisée et avec une très grande facilité de reprise dans nos stockers un technicien est capable de sortir 150 échantillons par heure même si c'est sur des portoirs différents alors un petit peu de science donc j'ai sélectionné deux diapositives alors celle-ci est particulièrement intéressante donc nous avons nous l'avons publié en 2011 sur un modèle de plasmides sur-enroulés alors c'est un modèle extrêmement intéressant parce que les plasmides sont des petites molécules d'ADN sur-enroulés ce qui fait qu'à chaque cassure à la moindre cassure il se désenroule et ça permet comme ça de quantifier chaque capsule donc vous voyez la courbe en bleu où on a donc le pourcentage de plasmides sur-enroulés au départ qui est maximum et en fonction du temps sur des temps relativement courts là on est donc en semaine donc la courbe en bleu on a arrêté l'expérience au bout de cinq semaines ce sont donc l'ADN qui a été mis dans des capsules ouvertes donc les capsules sont ouvertes par conséquent l'eau et l'oxygène de l'atmosphère de l'environnement vont dégrader l'ADN vont l'agréger et vous voyez qu'on ne peut plus continuer l'expérience puisque les ADN sont fortement agrégés entre eux la courbe en dessous en noir on rajoute du tréhalose dans les échantillons le tréhalose est un sucre très classiquement utilisé nous on l'utilise beaucoup dans nos études de vieillissement parce que c'est justement un sucre qui empêche l'agrégation des molécules donc vous le voyez qu'avec le tréhalose et bien les plasmides sont coupés régulièrement pour ne pratiquement plus avoir de plasmides surenroulés au bout de 32 semaines on avait pris aussi testé une autre matrice une matrice commerciale qui fait d'ailleurs moins bien que le tréhalose et vous pouvez constater évidemment qu'avec notre technologie qui met complètement les échantillons à l'abri de l'eau et de l'oxygène nous avons toujours autant de plasmides surenroulées avec le temps et aujourd'hui nous avons le recul sur l'ADN de 12 ans alors justement puisque nos échantillons se dégradent extrêmement lentement pour avoir une bonne visibilité sur la dégradation de ces molécules nous utilisons la loi d'Arenus la loi d'Arenus ce sont des cinétiques de dégradation à différentes températures des températures élevées jusqu'à 130 degrés qui nous permettent de déterminer la constante de vitesse de dégradation pour chacune des températures et ainsi de pouvoir extrapoler à 25 degrés ou à toute autre température voulue je vous montre ici donc des travaux qui viennent juste de sortir qui ont été faits par l'équipe de Microsoft Research avec leur partenaire académique l'Université de Washington donc cette publication est en pré-review ce sont des travaux qui ont été faits il y a deux ans on attendait donc avec impatience ces travaux qui montrent évidemment la très grande supériorité de notre technologie vous voyez tout en haut où la demi-vie dans notre cas est à 100 000 ans alors que dans le meilleur des cas pour les autres technologies là celui qui s'en sort le mieux c'est donc le très à l'ose on est entre entre 1 et 10 ans alors cette équipe n'a pas pu parce qu'ils ont utilisé vous voyez des températures quand même relativement basse 60 degrés 80 degrés 75 degrés etc la température étant assez faible pour véritablement observer des dégradations chez Imagen nous avons nous fait donc rajouter la courbe où nous nous utilisons des températures beaucoup plus élevées et qui permettent donc de de vous montrer ici ce sont les quatre points que vous voyez en haut sont des travaux très lourds sur différents types d'échantillons l'ADN pur l'ADN dans des cellules ou dans du buffy coat et on voit une stabilité des demi-vies entre 10 000 et 100 000 ans je vous remercie pour votre attention merci beaucoup moi j'ai une question vous nous avez dit que votre entreprise a 20 ans vous avez développé cette technologie il y a au moins 9 ans puisque vous nous montrez les expériences de 2011 quel est votre marché aujourd'hui nous étions évidemment très en avance quand l'idée a germé chez nous et l'idée au départ était de sauvegarder l'ADN dans le but d'une transmission intergénération donc pour les particuliers pour monsieur tout le monde mais aussi dans le but d'éviter oui dans un but de mémoire je vais résumer en disant dans un but de mémoire donc nous avons été très vite confrontés au problème justement que nous étions beaucoup trop en avance et finalement c'est la gendarmerie nationale qui est venue vers nous en nous disant mais vos travaux ce que vous faites nous intéresse faites nous un produit adapté à nous et donc c'est ce qu'on a fait on est reparti complètement à zéro dans les années 2000 au début des années 2000 pour faire un produit adapté à nos clients professionnels ce marché du particulier va revenir et dans quelques mois je pense qu'il y aura une grande communication dessus avec un partenaire donc aujourd'hui nos marchés et bien le biobanking que nous avons développé nous avons développé une plateforme à très haut débit grâce aux infrastructures de recherche du grand emprunt on a aujourd'hui une plateforme industrielle qui fonctionne extrêmement bien un outil très fiable qui est capable de sortir 5000 capsules en 8 heures de travail donc nous avons réellement aujourd'hui un outil adapté au marché qui enfin arrive alors ces marchés le DNA data storage ce sera pour dans quelques temps même si nous avons des clients avec qui nous encapsulons leurs échantillons mais le marché principal sur lequel nous travaillons c'est dans le matériel de référence pour le diagnostic moléculaire et d'ailleurs nous avons donc lancé il y a quelques années un ARN à la demande d'un laboratoire un laboratoire de référence à l'hôpital Saint-Louis un ARN qui est un contrôle qualité pour fiabiliser les analyses pour une leucémie maligne et il y a eu un succès énorme parce que le fait de pouvoir fabriquer un gros lot stable sans obsolescence permet à tous les laboratoires des hôpitaux qui utilisent ces analyses d'utiliser le même le même contrôle de qualité peuvent se comparer entre eux et n'ont pas besoin de requalifier le lot à chaque fois puisqu'on a des durées on a un recul de 7 ans sur les ARN et justement grâce au conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine nous avons développé il est en cours de validation actuellement un contrôle qualité sur la Covid-19 un contrôle positif sur la Covid-19 que nous allons commercialiser dans quelques semaines merci beaucoup bien nous avons maintenant Émilie Leproust qui est la PDG de Twist Bio qui nous parle de Californie elle aussi sur un enregistrement c'est à elle je suis Émilie Leproust je suis PDG et co-fondatrice de Twist BioScience nous sommes basés en San Francisco et je vous prie de m'excuser par avance pour mon français qui n'est plus aussi bon qu'il ne l'était et aujourd'hui je vais vous présenter le travail que Twist fait dans le domaine du stockage de données numériques dans l'ADN et merci beaucoup pour l'invitation donc l'ADN comme vous le savez sont des très petites molécules et ces molécules sont impilées les unes sur les autres et ce qui veut dire c'est que la densité et la concentration d'informations peut être très très haute et par exemple 10 péta octets de données peuvent tenir dans un volume pas plus grand qu'un grain de sel donc c'est une très grosse très grosse densité et à notre avis la forme suit la fonction ce qui veut dire qu'il est possible de stocker peu ou beaucoup de données suivant la taille du contenant donc nous avons beaucoup d'opportunités les caractéristiques du stockage de données dans l'ADN ont quatre grandes caractéristiques la première c'est que le format est intemporel l'ADN est le résultat de l'évolution sur des milliards d'années et donc nous bénéficions de toute cette évolution c'est permanent à l'échelle de mesures eux-mêmes la durabilité est infinie il était possible de trouver l'ADN d'un précurseur du cheval au Canada l'ADN à plus de 500 000 ans donc un demi-million d'années donc la permanence est très longue et le nombre de copies éliminées illimité grâce à la PCA et la magie de la biologie on peut faire autant de copies que possible et comme j'ai déjà discuté la densité est très très haute donc on arrive à une échelle qui est véritablement du nanomètre donc le processus de stockage de données est plutôt connu le premier c'est l'encodage de 0 à 1 en ACGT le deuxième est la synthèse le troisième le stockage le quatrième est la récupération du fichier de l'ADN ensuite le séquençage et finalement le décodage à Twix nous avons collaboré avec plusieurs groupes et maintenant nous sommes capables de faire de 1 à 6 de l'encodage à décodage par nous-mêmes nous avons modifié le code fontaine pour l'encodage nous avons une plateforme actuelle de synthèse par impression un jet d'encre qui nous donne une capacité de 30 mégaoctés par puce nous utilisons les capsules imagines pour le stockage et pour l'accopération il suffit d'ouvrir ces capsules pour le séquençage nous utilisons un run illumina de MySync mais un cycle partiel on n'a pas voulu utiliser l'ensemble de la flow cell et une couverture de 1.8x et AC pour récupérer toutes les données et le décollage tout fait par le code fontaine donc maintenant on peut faire de A à Z on a fait la démonstration sur 3 mégaoctés et donc le but de l'ADN c'est à notre avis le marché est le marché de l'archivage d'informations numériques par exemple cette photo c'est le premier levé de Terre donc en avant-plan c'est la Lune et en arrière-plan c'est la Terre une des premières images du Lunar Orbiter numéro 1 et après 30 ans ou après 40 ans ils ont retrouvé la bande magnétique ils ont retrouvé la machine ils ont recréé le software mais la qualité de la photo est minable puisque la magnétisation s'en va au fil du temps et donc si cette photo a été enregistrée sur l'ADN la qualité aurait été parfaite donc c'est ça l'enjeu notre vision ce n'est pas le stockage de données vous la donnez et l'ue est relue très rapidement mais plutôt un stockage d'archivage à long terme qui est d'après nos recherches environ 60% du marché 60% des données stockées ne sont jamais jamais relues ou très très africain pour atteindre notre objectif nous avons reçu un financement non dilutif de IARPA donc c'est un consortium avec Georgia Tech Research Institute University of Washington et Rosewell donc nous nous faisons la synthèse Rosewell fait le séquençage l'université de Washington font le logiciel et Georgia Tech Research Institute font la coordination donc Twist va recevoir un peu plus de 9 millions de dollars et le but c'est le but de IARPA c'est d'atteindre 1 dollar par giga octet et ensuite le but de Twist après ça c'est d'atteindre 100 dollars par terre donc comment on fait ça nous utilisons la puissance du silicone aujourd'hui la dimension des toutes plus petites unités sur le silicone est de 50 microns c'est à peu près la taille d'un à un cheveu et ça nous permet d'atteindre aujourd'hui environ 1000 dollars par méga octet c'est le prix aujourd'hui avec IARPA nous allons aller à des dimensions de taille sur la puce en silice à 1 micron ce qui nous paraît de réduire les coûts de 1 millier une fois pour atteindre 100 soit à 1000 dollars par giga octet et ensuite nous allons pousser la taille de dimension de la silice à 50 à 100 nanomètres pour atteindre un objectif de 100 dollars par tera octet notre analyse c'est que bon bien sûr il y a beaucoup de travail à faire mais il n'y a aucun prix Nobel il n'y a aucun miracle devant nous pour arriver là pour notre analyse c'est un travail d'ingénierie très très dur mais la route est claire et lorsque nous attendrons 100 dollars par tera octet ça veut dire que nous aurons parité avec les disques durs qui sont entre 25 et 125 dollars par tera octet les clients à qui nous parlons nous disent qu'ils sont prêts à bouger sur l'ADN mais ils ne vont pas payer plus qu'un disque dur et 50 à 100 nanomètres ça peut paraître très dur mais en fait c'est encore loin de la plus petite dimension qui aujourd'hui pour les disques durs peut atteindre aussi bas que 2 à 3 nanomètres donc 50 à 100 nanomètres c'est quand même encore assez loin de la limite technologie actuelle finalement pour finir nous avons fait beaucoup de projets de stockage initialement nous avons travaillé avec Microsoft et University of Washington et on continue à travailler avec eux mais depuis nous avons aussi fait des projets avec le festival de jazz de montreux avec l'UNICEF et il y a à peu près un mois Netflix a utilisé l'ADN de Twist pour enregistrer leur dernière série qui s'appelle Biohackers dans l'ADN donc la série Biohackers est disponible sur internet en provenance de disques durs mais cette même série est sauvegardée archivée sur de l'ADN pour la posturité avec ceci je vais vous remercier grandement pour l'introduction à cause de Covid je suis bloqué à San Francisco en Californie je ne peux pas être avec vous mais je vous remercie beaucoup de l'invitation et de l'attention et je vous souhaite une très bonne journée merci merci à Émilie Leprousse pour son intervention très inspirante et pour continuer sur ces exemples de success story industriel donc on a Thomas Hébert de DNA Script merci beaucoup pour cette introduction et merci à vous pour m'accueillir aujourd'hui donc effectivement je m'appelle Thomas Hébert je suis un des co-fondateurs et aujourd'hui le CEO de DNA Script donc j'ai intitulé ma présentation est-ce que l'ADN fait enzymatiquement peut nous sauver du datarmageddon alors je vais passer très vite sur le datarmageddon je pense que vous avez tous compris ce que c'était on en a discuté beaucoup ce matin et en début d'après-midi c'est la grande différence le gap qui existe entre la génération de données et notre capacité de stockage de données qui vient de la façon intrinsèque dont on stocke la donnée aujourd'hui qui utilise à la fois des ressources énergétiques et des ressources matérielles qui sont clairement finies par rapport à à notre génération de données qui semblent elles plutôt infinies donc on va clairement vers une catastrophe en termes de données alors est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave ça c'est pas à moi d'en juger mais en tout cas ça ne va pas marcher en continuant comme ça donc il faut trouver des solutions et une solution potentielle c'est de stocker nos données dans l'ADN donc comme on l'a dit déjà ce matin c'est un concept qui n'est pas du tout nouveau par contre c'est un concept sur lequel il y a beaucoup de challenges à relever le premier challenge enfin un des challenges les plus importants c'est alors je ne vais pas revenir sur le schéma de stockage vous l'avez tous compris mais le challenge le plus important qui est résumé sur cette slide c'est le passage du virtuel au physique puisque l'ADN est une molécule qui même si elle est microscopique comme Émilie l'a dit est pas vraiment tangible elle a une existence physique et ce passage du physique au virtuel dans le séquençage et du virtuel au physique dans la synthèse est quelque chose d'extrêmement important c'est notamment important au niveau du coût on n'arrête pas d'en parler mais c'est aussi important au niveau du temps de la capacité et de la parallélisation donc c'est notamment ce qu'il va falloir résoudre comme challenge au niveau des deux technologies qui sont clés c'est-à-dire le séquençage et la synthèse alors moi je vais vous parler de la synthèse car en fait quand j'ai créé DNScript avec Sylvain Gariel et Xavier Gaudron en 2014 j'avais bien en tête cette frise historique de l'histoire de la synthèse de l'ADN donc l'ADN la double hélice on l'a rappelé a été découvert a été observé en 1953 en 65 on a eu la première synthèse chimique notamment pour décoder le génome pour trouver la relation entre les codons et les acides aminés et dans les années 70 le premier gène de 70 nucléotides ça peut paraître dérisoire mais à l'époque c'était vraiment ça a demandé plusieurs années de travail a été synthétisé tout ça avec des technologies extrêmement artisanales chacun mais il n'y avait pas encore beaucoup de labos qui le faisaient mais chacun utilisait la technique qu'il développait lui-même dans son laboratoire en 1983 arrive une équipe notamment menée par Caruthers qui introduit un produit chimique qui est totalement révolutionnaire dans le monde de la synthèse d'ADN qui s'appelle le phosphoramidite on en a un petit peu parlé et qui a permis l'avènement de l'industrie de la synthèse d'ADN et en fait toutes les avancées qui ont pu en découler et notamment la PCR parce que faire de la PCR sans primer ce n'est pas possible et donc ça a vraiment permis de décupler les avancées en sciences de la vie ceci dit depuis 1983 en termes de synthèse d'ADN et de technologies associées il n'y a eu aucune nouvelle innovation il n'y a rien eu c'est resté toujours de la même façon et quand on s'est aperçu de ça on s'est dit il y a plusieurs problèmes le premier problème c'est qu'il n'y a pas eu d'évolution alors que dans le séquençage par exemple il y a eu introduction de technologies de nouvelles générations de séquençage et la deuxième chose c'est que ça ne va pas de synthétiser l'ADN qui est fondamentalement une molécule liée à la vie d'une manière complètement déconnectée de sa nature c'est à dire d'une manière de chimie organique il faut pouvoir synthétiser l'ADN comme l'ADN est synthétisé dans les cellules c'est à dire à l'aide de polymérase à l'aide d'enzymes et notamment un des problèmes à résoudre pour la synthèse d'ADN c'est cette fameuse efficacité de couplage c'est à dire que comme on l'a vu dans la présentation de monsieur Lutz il faut pouvoir coupler un à un les nucléotides pour les ordonner et avoir la séquence choisie et il faut que ce couplage soit le plus fiable possible et que la réaction se fasse à 100% ou aussi proche de 100% le 100% n'existant pas et la raison pour laquelle c'est important c'est à dire qu'on va avoir un mélange de molécules quand on va faire cette efficacité de couplage certaines auront eu le nucléotide ajouté certaines pas et à force d'aller dans les grandes longueurs on va avoir un mélange qui va avoir plus de fragments qui n'ont pas la bonne séquence que de fragments qui ont la bonne séquence et à la fin on ne sera plus capable de récupérer les fragments ayant la bonne séquence donc l'idée c'est face au fait que l'ADN est toujours synthétisé de la même façon et face au fait qu'il faut trouver quelque chose qui permette une efficacité de couplage énorme on s'est dit qu'on allait travailler sur une synthèse enzymatique de l'ADN à l'aide de polymérase qui elle ça a été démontré ont des efficacités de couplage extrêmement importantes puisqu'elles permettent la synthèse de génomes complets dans nos cellules alors cette synthèse enzymatique de l'ADN elle apporte évidemment l'efficacité de couplage que je viens de vous parler mais pas seulement François Quépès en a parlé ce matin c'est une technologie qui est purement aqueuse c'est à dire une technologie qui va faire en sorte de ne pas utiliser de solvant organique et être plus facile à mettre en oeuvre et aussi d'une certaine mesure être plus respectueuse de l'environnement ça va être quelque chose de très rapide à mettre en place en termes de procédés mais aussi quelque chose qui va permettre de réaliser la synthèse directement là où l'ADN est nécessaire c'est à dire dans les laboratoires ou dans les data centers plus tard c'est aussi quelque chose qui lié aux performances va nous permettre d'avoir accès à de l'ADN plus long dans le futur de l'ADN plus pur voire de l'ADN avec des modifications donc c'est notamment les modifications dont vous a parlé Steve Benner ou même d'autres modifications qui ne sont pas forcément utiles pour le stockage d'ADN de données en ADN alors ce que DNScript a fait pour réussir à faire en sorte de faire marcher cette technologie de synthèse enzymatique de l'ADN d'abord on est parti d'une polymérase qui n'avait pas besoin de brun template c'est à dire une polymérase qui ne recopie pas de l'ADN mais qui crée de l'ADN à partir de nucléotides en solution donc ces polymérases là sont très rares mais elles existent donc on est parti de ces polymérases là ensuite on a imaginé un cycle de synthèse qui en fait est relativement simple et très proche de ce qui se passe dans les technologies de séquençage de l'ADN sur un ajout de nucléotides par cycle et des nucléotides qui sont protégés qu'on appelle des reverse terminators c'est à dire qu'une fois qu'ils sont incorporés dans l'ADN ils ne permettent pas d'ajout additionnel et en fait avec ces deux concepts là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait ce que j'appellerais du deep polymérase engineering c'est à dire qu'on a modifié de façon massive l'enzyme polymérase qu'on utilise template free c'est à dire sans template pour pouvoir fonctionner avec ces nucléotides très particuliers et permettre de focaliser l'activité de cette polymérase sur la réaction d'ajout du nucléotide et uniquement celle là et donc ça c'est un des premiers ce que vous voyez c'est un des premiers résultats fondateurs de nos mutants aujourd'hui on est à la 15ème génération de mutants de polymérase qui permet effectivement d'avoir aujourd'hui de synthétiser de l'ADN enzymatique alors pour vous parler d'InXcript on est une start-up on n'a pas encore de produit mais on va bientôt en avoir un c'est ce produit syntaxe donc la première imprimante ADN qui fonctionne sur notre technologie de synthèse enzymatique on est financé principalement par des fonds d'investissement qui sont de deux types des fonds d'investissement purement financiers et des fonds d'investissement industriels donc c'est des gens qui connaissent le monde de l'ADN de synthèse pour être eux-mêmes en fait des vendeurs ou des utilisateurs ou les deux d'ADN de synthèse aujourd'hui on est 75 dans l'entreprise et on a deux sites un à Paris qui travaille essentiellement sur la R&D donc cette technologie de synthèse enzymatique et le site de San Francisco qui travaille sur le développement du produit syntaxe alors pour finir cette présentation je voulais vous parler un petit peu du programme Yerpa Mist dont on a déjà parlé avant ici car Dienescript fait partie donc il y a deux consortiums qui ont été sélectionnés par le Yerpa donc une agence du gouvernement américain qui dépense plus de 50 millions de dollars de financement pour créer en fait un démonstrateur qui va permettre de stocker dans de l'ADN ou n'importe quel polymère en réalité mais les deux consortiums travaillent sur l'ADN donc je dirais dans l'ADN un terabyte de données en 24 heures pour moins de 1000 dollars de coût de réactif et avec un système intégré de codage et de décodage c'est pas seulement le codage mais il doit y avoir aussi la partie décodage donc il y a deux consortiums vous venez d'entendre Émilie discuter de Twist donc avec Roswell l'université de Washington et Georgia Tech et nous Dienescript on est avec le Broad Institute et Harvard Harvard qui apporte la partie CMOS donc circuit imprimé et le Broad Institute qui apporte la partie séquençage puisque ce sont les pionniers dans l'utilisation de technologies de séquençage nouvelle génération et Dienescript qui apporte la partie synthèse enzymatique évidemment vous l'aurez compris juste pour vous donner une idée les résultats sont très très préliminaires c'est quelque chose qui demande encore du temps c'est 4 ans de financement et on a démarré quand même un petit peu en retard à cause de la crise sanitaire actuelle mais on est déjà capable en tout cas on a démontré que la synthèse enzymatique d'oligo pouvait permettre de stocker de l'information c'était peut-être un petit peu évident mais il fallait faire cette démonstration là donc on a stocké le logo YARPA et on a fait varier en fait la qualité de synthèse pour montrer qu'il nous fallait quand même un minimum de qualité de synthèse sans quoi on n'arrivait pas à récupérer la donnée et la prochaine étape en fait c'est de transférer notre synthèse enzymatique de l'ADN sur des puces CMOS donc je vous ai fait une photo de la puce qu'on utilise c'est environ une puce de 100 cm² en réalité donc c'est vraiment tout petit et sur ces puces là en fait ce que vous voyez dans le schéma du bas en bas à droite c'est la capacité à sur chaque pixel si je peux m'exprimer ainsi à pouvoir contrôler un aspect physico-chimique de la réaction qui va nous permettre en fait de faire une synthèse différente sur chacun des pixels et donc du coup l'idée c'est effectivement de miniaturiser le plus possible et de densifier les pixels sur cette puce pour pouvoir atteindre les cibles du IRPA en termes de densité et de throughput voilà je vous remercie merci pour cette intervention moi j'aurais une question justement en référence grâce à l'exposé d'Emily Le Proust avant elle expliquait que tous ces problèmes n'étaient que des problèmes d'ingénierie qui ne nécessitaient pas de prix Nobel pour avancer est-ce que vous avez le même point de vue ou est-ce que vous voyez des verrous scientifiques dans vos projets non je suis assez d'accord avec elle je pense que c'est beaucoup de temps de travail beaucoup d'essais des grands groupes c'est à dire beaucoup de personnes qui doivent travailler dessus pour essayer de faire le plus d'expériences possibles dans le temps le plus court donné mais je ne pense pas qu'il y ait de verrou majeur étant donné qu'en fait si on regarde ça à très très haute échelle on va combiner et modifier des technologies qui existent aujourd'hui on n'a pas besoin effectivement énormément inventer de choses en tout cas avec l'apport de la synthèse enzymatique que nous on apporte je pense qu'on a tout ce qu'il faut le CMOS et tout ce qui s'est passé dans la microélectronique nous montrent qu'il y a un chemin clairement vers la miniaturisation et la densification et une deuxième question là plus en rapport avec tous les exposés qu'on a vu sur les polymères précédemment donc vous suggériez que vos technologies s'appliqueraient aussi à la synthèse de polymères de la même manière ou comment vous verriez les choses en termes de verrou toujours alors enfin nous moi je ne connais vraiment que l'ADN je pense que c'est extrêmement intéressant les autres polymères je pense que ça va vraiment se jouer à ce qu'on va choisir au début mais effectivement c'est très très important en tout cas à mes yeux d'un point de vue personnel d'explorer d'autres pistes que l'ADN puisque comme ça a été déjà présenté ici l'ADN a des avantages mais a aussi beaucoup d'inconvénients nous ce qu'on voit comme avantage énorme de l'ADN et c'est pour ça qu'on est des acteurs actifs dans ce domaine du stockage de données en ADN c'est qu'il y a énormément d'applications dans la partie de Life Science qui est en fait notre plus gros marché c'est à dire que CD&Skyp existe à la base c'est pour répondre à des challenges et des applications du monde des sciences de la vie plutôt que du monde de stockage de données en ADN du fait faire du stockage de données en ADN va débloquer énormément de choses dans le monde des sciences de la vie et tout ça a un intérêt et on va dire mutuellement se tire vers le haut on a une question aussi par internet nous avons une question d'une participante est-il envisageable d'utiliser des acides xénonucléiques dont nous a parlé Steven Benner dans la synthèse endisomatique oui tout à fait on l'a même déjà démontré en fait on peut utiliser des bases qui ne seraient pas les bases canoniques à TCG et ça a vraiment un intérêt notamment celui qu'a montré Steve Benner notamment d'améliorer la densité de stockage en multipliant en étendant le répertoire de ce qui est possible de faire très bien merci beaucoup pour votre intervention merci ah non il y avait encore une question je suis désolée Émilie nous a indiqué que le marché qu'elle visait était celui de l'archivage vous vous êtes dans l'autre équipe vous visez également le même marché oui par contre oui c'est pareil ça les premiers même un terabyte pour en 24 heures ça reste de l'application d'archivage donc des données froides dont on a parlé plus tôt dans la journée et généralement des données dont on n'a pas vraiment envie d'accéder tout le temps voire même jamais donc c'est vraiment à ça que servira la technologie au début parce que le temps 24 heures ça peut paraître pas beaucoup par rapport à ce qui est aujourd'hui mais c'est énorme comparé à ce qu'on est capable de faire avec d'autres technologies qui existent et qui sont très très matures donc ça restera de l'archivage l'intérêt étant basse consommation d'énergie temps très long pas besoin de refabriquer des équipements de stockage et tout ce qu'on a vu mais ça reste vraiment de l'archivage Merci Merci à vous Très bien merci beaucoup à nouveau on va faire une pause d'une minute pour installer le dernier orateur qui est Dominique Lavenier qui va revenir au fondement de l'informatique Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 d'ensemble. Il ne faut vraiment pas penser qu'il y a une baguette magique. La recherche est vraiment en continu. Pour des problèmes comme celui-ci, où on voit bien qu'on est au départ d'une grosse vague en l'utilisation de la biologie dans le domaine de l'information, il faut s'attendre à ce que ce soit très long et donc il y a de la place encore pour tout le monde. Il y a des évolutions qu'on prévoit encore probablement. On voit très bien même pas le passé, comme des histoires qui sont très longues. Il se révèle avoir un intérêt pas forcément local sous certains modèles économiques. Le modèle des twists serait presque impensable sans la possibilité de transférer le matériel avec la technologie d'Imagène. Des approches différentes comme celui d'amener la génération locale aussi on peut avoir d'intérêt. Donc tous ces sujets on le voit déjà là ont des intérêts et il faut qu'ils procèdent. Je ne pense pas qu'il y a une organisation magique. Il faut comprendre que c'est vraiment un continuum et ne pas essayer d'avoir la solution juste magiquement. ça reste un procédé stochastique. Comparativement à d'autres j'allais dire à d'autres ensembles à d'autres pays comment s'organisent finalement nos voisins nos concurrents sur ce secteur ? Je pense que la réelle grosse différence n'est pas tant au niveau de la recherche c'est à dire qu'elles soient aux US en Europe déjà on le voit bien dans les projets qui sont montrés ce matin on a des grosses sources de financement européennes qui complémentent les sources nationales à niveau des projets collaboratifs. Aux US on voit très bien on l'a vu les projets dont on a parlé ce matin sont financés par l'agence de recherche de la défense chose qu'on n'a pas en Europe aujourd'hui par exemple et donc avec des méthodologies un peu différentes je pense que la vraie différence vient du moment le moment où on veut transférer certains des résultats après en application c'est plus sur la façon de les structurer d'obtenir des capitaux et de se focaliser à un moment donné pour arriver sur un marché ou avoir des idées pour arriver sur un marché plutôt que sur l'organisation aujourd'hui de la recherche fondamentale et appliquée. En Europe on est encore très bien présent à niveau de la recherche appliquée on est ici on a vu la recherche fondamentale du CNRS à niveau de la recherche appliquée on a beaucoup comme nous au COA ou d'autres instituts en Europe je pense qu'on n'a pas à rougir par rapport à ce qui se fait dans les autres zones mondiales la vraie différence si on regarde historiquement c'est à niveau économique au delà de la question économique qui est essentielle juste au niveau des organismes publics en France on sait que la recherche française est quand même structurée à travers entre autres son tissu de grands organismes publics comment ça se passe ? il y a beaucoup de comme on avait vu sa structure via des projets nationaux qu'on essaye avec l'académie des technologies de proposer et de renforcer au jour d'aujourd'hui l'ANR a lancé quelques projets français mais il y a beaucoup de places qui vont s'ouvrir dans le cadre du nouveau programme cadre européen Horizon Europe je dirais à niveau les outils les moyens de finance de cette recherche ils sont là le vrai problème spécifique à l'ADN je veux dire aux spécificités techniques d'aujourd'hui c'est surtout de faire tomber un certain nombre de barrières qui ne sont pas entre institutions mais plutôt entre disciplines arriver à mettre autour de la table des compétences des nanofabrications des compétences des biologies des compétences d'informatique des compétences de mathématiques et ainsi de suite c'est plus que ça alors comment on fabrique de l'interdisciplinarité justement la multidisciplinarité on sait faire ça fait des années qu'on se pose le problème et par qui chez nous donc ben jugé par des activités interne c'est vrai que je connais bien il faut du temps il faut arriver à mettre les équipes ensemble il faut qu'ils on ne se rend pas compte la barrière qui pose par exemple rien que les jargons de chacun de nous j'ai vu des équipes multidisciplinaires créer un interne du COA mettre quand même deux ans ou trois ans avant de se comprendre rien qu'est pour ça donc c'est des activités qui effectivement prend du temps et il faut grouper les gens il faut les faire parler il faut les inciter à se parler très bien est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet de l'organisation ou des remarques c'était plus un commentaire que une question finalement mais ça touche exactement à ce que vous venez de dire ce qui m'a frappé cet après-midi c'est de voir effectivement que les américains ont les moyens à travers ces sources de financement de mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer ce truc là et on voit finalement que sur deux consortiums les entreprises qui ont répondu c'est soit une boîte française dans le cas de Thomas soit une boîte américaine mais créée par une personne formée en France dans le cas d'Emily et effectivement ça nous interroge sur notre capacité nous en France en France sûrement pas peut-être avec l'aide de l'Europe mais d'aller effectivement de mettre des gros moyens de financement pour développer ces technologies d'avenir il y avait une autre question là juste nous avons relevé dans notre rapport page 95 que la commission européenne a communiqué en février 2020 une stratégie européenne pour les données communication de la commission européenne au parlement au conseil au comité économique et social et même au comité des religions et nous avons relevé que le terme ADN ou le terme polymère est absent de cette stratégie européenne pour les données de 2020 c'est une remarque alors comment vous expliquez justement je me retourne peut-être un de vous trois qui peut répondre je ne sais pas lequel comment vous expliquez finalement cet angle mort moi je voudrais rebondir sur ce qui a été dit je pense que pour en tout cas de ma petite vision c'est à dire que moi je n'ai pas une énorme expérience et Inescript est ma première entreprise mais ce que je peux voir par rapport à différents financements ce qui me semble très bien marcher dans le financement du IRPA c'est bon alors déjà il faut le terreau mais je pense que le terreau de recherche à la fois fondamentale et de recherche et de recherche appliquée à la fois dans les start-up ou autres on l'a aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis donc ça à la limite c'est bon après ce qu'il faut c'est pouvoir avoir quand même un mécanisme de sélection important des équipes les projets IRPA pour rentrer dedans c'est très très sélectif ils mettent énormément de moyens pour sélectionner des équipes et les équipes que je vois qui sortent ce sont des équipes qui ont déjà un petit peu fait le chemin de l'interdisciplinarité c'est à dire que nous l'équipe de Harvard c'est des gens qui font des puces électroniques mais ils comprennent un petit peu la bio alors c'est pas des spécialistes en bio mais ils ont déjà travaillé dans la bio par exemple et donc ils ont été sélectionnés parce que entre guillemets ils sont relativement ouverts sur une autre discipline donc ça il y a la sensibilité à l'interdisciplinarité à l'interdisciplinarité est une forme de critère de sélection d'une certaine manière je pense après il faudrait leur poser eux-mêmes la question et moi c'est ce que je vois je vois qu'on travaille avec des équipes qui sont très ouvertes le Broad Institute ce sont des gens qui adorent la technologie c'était les premiers à tester les séquenceurs Illumina quand ils sont arrivés sur le marché ils ont passé énormément de temps énormément d'énergie à tester tout ça c'était il y a 10 ans et ils ont conservé en fait cette ouverture d'esprit aux nouvelles technologies donc ça c'est un premier critère donc une première méthode c'est sélectionner on va dire les bonnes équipes et la deuxième c'est vraiment les faire travailler sur quelque chose d'extrêmement concret et extrêmement concentré c'est-à-dire là le but s'il est simple faire un démonstrateur donc c'est une machine à la fin c'est concret qui permet de stocker tant de données en tant de temps pour un prix voilà et après des financements qui sont largement qui vont dépasser largement ce qu'il y a besoin pour réaliser ça enfin ce qu'il y a besoin en tout cas des gros financements on va dire ne pas limiter par rapport au financement mais plutôt avoir des ambitions extrêmement importantes au niveau des résultats et une feuille de route hyper claire sur ce qu'on doit obtenir à la fin et ça je pense que c'est on va dire un bon cocktail pour réussir à avoir quelque chose de concret par contre ça ne laisse pas on va dire la possibilité d'explorer d'énormes pistes nous ce qui a été choisi c'est l'ADN donc par exemple tous les polymères qui ne seraient pas de l'ADN pour stocker de la donnée sont un petit peu oubliés de ces projets là alors il faudrait peut-être multiplier les projets ça je ne sais pas mais c'est vrai que la qualité c'est que ça ça permet d'utiliser l'argent public à un escient qui me semble très bon mais par contre c'est vrai que ça ferme certaines portes aussi donc si je vous comprends bien un objectif très concret en l'occurrence pour mobiliser des équipes et avec un moyen c'est à dire des capacités des équipes qui sont susceptibles de s'acculturer finalement à des disciplines ou des langages qui ne sont pas forcément les leurs ce sont les deux critères essentiels pour finalement mobiliser sur des sujets aussi stratégiques Sophie tu fais peut-être une remarque juste un commentaire sur mon expérience je trouve qu'en France donc là au niveau local en France on est doté quand même de beaucoup d'outils alors peut-être que ce qu'on peut reprocher à ces outils c'est peut-être le manque de fonds si on compare les fonds alloués à l'innovation par la DGA avec celle des Etats-Unis évidemment il n'y a pas comme une mesure mais la DGA joue véritablement son rôle la BPI devrait le jouer aussi bon moi j'en ai eu une mauvaise expérience donc à l'époque d'OSEO j'en ai eu une très bonne expérience à l'époque de BPI c'est beaucoup moins bien mais on a quand même donc des outils à notre disposition pour je dirais les phases amont l'amorçage et tout ce qui est recherche et développement pour la phase où nous on est justement aujourd'hui là par contre c'est le grand vide chez nous c'est-à-dire financer une société pour qu'elle aille on lui donne des moyens de commercialiser ça c'est extrêmement compliqué chez nous enfin ça a été très compliqué pour Imagen c'est plus facile ailleurs je dirais l'expérience qu'on a de nos start-up au laitie montre que c'est beaucoup plus facile de trouver des capitaux et grandir quand on a des investisseurs qui viennent de l'extérieur extra-européens qui sont européens c'est un des problèmes je dirais même le fait même qu'ici on se tourne vers la BPI en Californie on ne se tourne pas vers une marque publique donc c'est une grosse différence vous avez parlé vous avez dit il y a beaucoup d'outils mais est-ce que finalement une question qu'on peut se poser est-ce qu'il n'y a pas trop d'outils non je crois pas parce que je crois qu'en fonction du réseau de chaque chef d'entreprise il va pouvoir trouver une porte donc le fait qu'il y ait plusieurs portes je ne trouve pas ça gênant du tout non vous pensez la même chose oui tout à fait je pense que ce n'est pas du tout gênant d'avoir plusieurs portes et au contraire ça permet d'avoir plusieurs angles de réflexion par rapport aux différentes sources de financement c'est très bien je me retourne vers la technique est-ce que nous avons des questions des internautes toujours pas bon alors on va poursuivre en lisant l'excellent rapport de l'académie des technologies bon on voit bien que les technologies qui sont finalement requises par l'usage du stockage à l'échelle moléculaire nous feraient faire des bons aujourd'hui quels sont les principaux verrous qui existent finalement dans vos domaines les principaux verrous technologiques je me tourne vers vous Thomas Huybert par exemple pour moi les verrous c'est vraiment les deux enfin c'est ce que j'ai dit pendant mon exposé c'est à dire le passage du virtuel au physique dans les deux sens et du physique au virtuel le séquençage et la synthèse même si le séquençage a fait d'énormes progrès on est capable de séquencer un génome pour 1000 dollars bientôt 100 dollars étant donné la faible quantité d'informations contenues dans un génome on l'a vu François l'a dit 700 800 méga octets c'est cher ça reste très cher et la synthèse on est encore à plusieurs ordres de grandeur de ces chiffres là donc au niveau du coût des capacités du temps de synthèse et des throughputs à la fois pour le séquençage et la synthèse ce sont les deux plus grands verrous mais c'est aussi les deux plus grands verrous on va dire évidents parce que c'est ce qui permettra de commencer à avoir une technologie un petit peu industrielle et après on va voir plein d'autres verrous arriver sur la route et je pense que Imagen est bien placé pour décrocher un autre verrou qui est le stockage à long terme aujourd'hui comme on ne crée pas énormément d'ADN pour vraiment stocker des informations c'est surtout pour faire des papiers pour faire avancer on va dire les projets mais le jour où il faudra vraiment le stocker à long terme se posera la question de où est-ce qu'on va le mettre comment on va faire et ça c'est clairement ce genre de verrous là qui vont arriver dans la suite et qu'on ne connait pas encore alors ça c'est les sujets que vous traitez Sophie tu fais vous l'avez vu on a développé aujourd'hui une technologie qui est un format donné qui correspond à une réalité de la biologie à grande échelle mais nous sommes en train de préparer effectivement l'adaptation de notre contenant pour de nouveaux marchés comme le DNA data storage lorsque les volumes vont être extrêmement importants on réfléchit sur la miniaturisation effectivement de notre technologie alors justement quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez concrètement la miniaturisation de la technologie d'accord je n'en dirai pas plus je comprends vous travaillez avec les organismes publics avec les comment se fait l'articulation publique privée au niveau de votre société nous nos clients sont que des laboratoires publics principalement enfin non on a des sociétés de biotech qui travaillent avec nous mais au départ notre marché est beaucoup donc académique on a des clients absolument formidables qui qui déjà sont extrêmement fidèles c'est à dire une fois qu'ils ont qu'ils ont eu le budget et qu'ils ont adopté la technologie ils sont récurrents à 100% et puis on a des demandes en fait permanentes qui viennent de nos prospects clients parce qu'on nous demande de conserver des tas de molécules des tas de produits et nous avons comme nous avons développé toute une chimie de stabilisation autour des différents biospécimens on est capable de répondre pratiquement à toutes les demandes aujourd'hui une question apparemment petite question sur les codes va-t-on vers un codage universel ? c'est une question un peu bébé au ciel mais à nouveau je pense que c'est l'idée du codage universel déjà aujourd'hui en termes électroniques il n'y a pas de codage universel il y a des codages différents qui sont cachés à l'utilisateur il y a une interface pour les utilisateurs des disques mais par exemple à l'intérieur la façon dont est codé l'information dans un disque dur magnétique ou dans un disque dur à base des chips des puces à état solide déjà là le codage du simple bit et d'organiser l'information est différent donc je pense que soit vu des loins soit il y a des solutions liées vraiment à des spécificités biologiques qui impactent le codage mais je pense qu'autrement ça sera probablement chaque solution aura son type de codage on parle beaucoup d'industrie 4.0 et finalement on découvre que vos technologies que vous défendez sont pas réellement publiées dans les médias comment pensez-vous y remédier ? ça c'est un sujet de communication oui ça à nouveau si je prends l'expérience de mon institut du laitie je me rappelle il y a encore quelques années on a eu un journaliste américain qui est arrivé on lui a fait visiter tout l'institut et après il a publié sur un journal américain le laitie le secret le mieux gardé d'Europe parce qu'il pensait pas qu'on avait tous ces technologies à disposition donc effectivement peut-être qu'on doit tous s'améliorer dans le niveau de la communication le travail avec le groupe de travail de l'académie des technologies se veut un peu dans ce sens pour essayer de consolider et après je pense effectivement par rapport aux américains c'est vrai qu'on se vend moins bien ça c'est toujours vrai donc il faudra faire des efforts c'est aussi la relation la communication c'est bien évidemment la communication je comprends la question la communication en direction des médias et du grand public mais c'est aussi la communication avec les décideurs avec le pouvoir en l'occurrence qui est importante pour que finalement je veux dire on prenne bien conscience qu'on est là face à un enjeu qui est totalement stratégique oui il y a aussi peut-être qu'on pourrait on devrait faire mieux et d'être plus efficace ça c'est mais à nouveau c'est un problème culturel je veux dire sur la présence en général de la formation scientifique des décideurs si on regarde bien les décideurs dans d'autres pays sont formés techniquement beaucoup plus en tendance qu'en certains pays d'Europe question de la salle observation commentaire monsieur oui c'est peut-être une question pour Carlo Reita j'ai eu j'ai eu l'occasion de travailler avec avec les gens de la microélectronique ou les semi-conducteurs et je sais que pour beaucoup d'entre eux une enzyme ou une PCR c'est quelque chose ça peut être quelque chose de très exotique et donc je me demandais un peu dans cette communauté comment est-ce qu'on voit la situation actuellement est-ce qu'il y a vraiment un sentiment du mur c'est-à-dire qu'on va plus y arriver à augmenter les capacités il faut il faut chercher des solutions qui sont très innovantes et très exotiques et un peu comment ou alors est-ce qu'il n'y a pas cette perception comment est-ce qu'elle est vue est-ce qu'il y a la volonté de faire un effort d'un saut technologique aussi fort pour interfacer l'électronique avec des systèmes enzymatiques disons que oui il y a dans ce sens-là il y a des discussions aujourd'hui en interne sur cette thématique pour vous donner une idée par exemple à l'intérieur du laitier on a un département qui est le département des technologies pour la biologie et la santé donc par exemple déjà on s'est posé le problème dédié à ce que l'électronique peut amener dans ce domaine plutôt que l'inverse donc maintenant on essaye de s'améliorer à voir ce qu'on peut faire à l'inverse par contre ceci a amené déjà au développement d'un certain nombre de technologies comme celle du Labonchip comme de la microfluidique et d'autres technologies que maintenant on arrive à maîtriser à un niveau technologique et qui peuvent être en gros impact dans les applications qu'on a vues au jour d'aujourd'hui dans le point de vue d'un technologue du semi-conducteur comme moi faire des matrices de 100 nanomètres d'objets de 100 nanomètres espacés de 150 nanomètres je peux les faire demain matin donc c'est pour ça qu'il y a aussi certaines des problématiques des choses qu'on a dit aujourd'hui on ne les voit pas comme des points de blocage c'est parce que dans le domaine de la microélectronique certaines de ces structures on sait déjà les faire par contre il y a beaucoup de travail à faire à se comprendre sur un certain nombre comme je disais tout à l'heure question des vocabulaires question des connaissances moi j'ai découvert la PCR grâce à François et donc passer certaines barrières ça demande surtout du temps et de la conception mais par exemple au jour d'aujourd'hui au laitie le modèle du laitie c'est plutôt disons presque 50% de notre financement vient des contrats de recherche industrielle aujourd'hui on a déjà des contrats avec des acteurs de ces domaines là par exemple qui vient de la capacité de savoir structurer la matière avec des nanotechnologies pour faire les objets aujourd'hui on a utilisé les moyens qu'on a utilisé on les a utilisés pour faire les circuits que j'ai montré ce matin les mêmes technologies peuvent être utilisées pour des objets adressés à la biologie oui moi j'ai un exemple qui est un peu différent évidemment nous nous sommes quand on a défini le cahier des charges pour que l'ADN se puisse conserver très longtemps on a trouvé en fait dans l'industrie un produit qui avait à peu près le même cahier des charges ce sont les airbags ce sont les airbags dans les voitures ce sont des capsules en inox contrôlées en termes d'atmosphère soudées de façon étanche garanties pendant plus d'un siècle et donc on s'est inspiré on s'est donc inspiré de ce secteur pour développer notre outil industriel c'est extrêmement intéressant est-ce que vous avez vous aussi aller je veux dire chercher sur d'autres secteurs des sources d'inspiration pour vos travaux oui sur plein de secteurs et d'ailleurs un des secteurs qui nous intéresse et qui est lié aussi avec la société Twist et qui a été représentée par Emilie aujourd'hui c'est tout ce qui est impression impression de documents avec jet d'encre parce qu'on pense que c'est une une façon d'imprimer enfin on va dire c'est un outil c'est des instruments qui pourraient être adaptés pour utiliser notre technologie enzymatique de synthèse de l'ADN et donc pouvoir permettre de synthétiser beaucoup beaucoup de brins d'ADN en parallèle et ça ça nous intéresse parce que c'est une technologie qui est enfin c'est une industrie une technologie qui est mature et du coup on pourrait en fait faire un bon technologique important en utilisant des choses qu'on n'aurait pas à redévelopper pour pouvoir accéder à ces capacités de synthèse en parallèle ça vous permettrait de gagner du temps exactement voilà donc oui il y a d'autres secteurs qui nous intéressent question plus générale aujourd'hui quel est l'état de la concurrence de la compétition scientifique aujourd'hui dans ce secteur quels sont finalement ceux qui apparaissent facialement les plus avancés disons ça dépend à nouveau comme on vous a vu aujourd'hui il y a plusieurs éléments le long de la chaîne pour arriver jusqu'à la fin de le stockage je pense qu'on a démontré qu'à un niveau de la biologie on est au même niveau de la compétition à niveau de à niveau de recherche je pense qu'on a comme je disais tout à l'heure on est extrêmement bien placé et en Europe si pas en France mais au moins en Europe on couvre aujourd'hui déjà toute la chaîne de la valeur je dirais reste à voir après si on sera faire sortir des champions dans chacune mais au jour d'aujourd'hui au moins à niveau européen on couvre et on est bien placé pour couvrir toute la chaîne de la valeur moi j'avais une remarque justement là dessus c'est que justement la France tout le monde le sait les chercheurs sont très bons ils sont créatifs bon donc ça c'est fait par contre au niveau de collaboration au niveau de collaboration par exemple avec Thomas c'est grâce à l'académie des technologies qu'on s'est rencontrés et qu'on va probablement travailler ensemble il y a quelques années j'ai essayé de contacter une société dans le sud de la France qui faisait du matériel de référence on pouvait l'encapsuler et puis non ils ont été achetés par une autre société donc je me dis mais pourquoi pourquoi enfin il faudrait peut-être un outil pour inciter les sociétés à faire bloc ensemble et c'est probablement comme ça qu'on peut fabriquer les géants il me semble en d'autres termes il n'y a pas de facilitateur il manque un outil qui permettrait de faciliter ou d'interfacer un peu mieux les sociétés entre elles sur les enjeux stratégiques oui c'est mon point de vue votre point de vue oui je le partage je pense aussi qu'il faut il faut réfléchir aussi à l'échelle qui est au-dessus de la France à l'échelle européenne parce que les grands blocs économiques aujourd'hui c'est les Etats-Unis c'est la Chine et c'est l'Europe donc je pense qu'il faut il faut voir par rapport à cette échelle-là et bon il reste beaucoup de choses à construire mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été construites là-dessus donc je suis plutôt optimiste pour la suite peut-être une dernière question une observation non bah écoutez il me reste à vous remercier pour votre attention et pour ces éclairages particulièrement intéressants et en espérant en effet que l'enjeu monte encore plus au niveau du grand public et des médias merci à vous en tout cas merci merci à vous merci à vous voilà nous arrivons à la fin de cette journée consacrée à l'ADN au polymère et au big data alors quelques mots rapides de conclusion la première chose je voudrais applaudir virtuellement l'ensemble de nos conférenciers parce que nous étions évidemment en situation virtuelle mais l'ensemble des gens qui nous ont suivi ont manifesté leur grande satisfaction et je voudrais transmettre à tous ces conférenciers vraiment notre admiration pour vos travaux la clarté de vos explications et les compétences que vous avez montrées donc c'est quand même très important de vous remercier à ce niveau là la deuxième chose que je voudrais dire c'est que cette journée cette première journée a une origine et cette origine c'est le partenariat institutionnel entre l'académie des technologies et le CNRS et cette origine c'est aussi le groupe de travail mené par François Képès et consacré à l'archivage des mégadonnées et le problème que ça pose au delà de 2040 ce groupe de travail qui a permis d'éditer ce rapport de l'académie des technologies qui est disponible sur leur site la troisième chose que je voudrais dire c'est que par cette journée nous avions deux objectifs le premier c'était bien sûr de faire la synthèse des connaissances sur ce sujet et de montrer à quel point les enjeux relatifs au stockage des données étaient importants à quel point il y avait une stratégie à construire mais il y avait un deuxième objectif et ce deuxième objectif c'était de tirer un signal d'alarme auprès des décideurs qu'ils soient nationaux institutionnels européens pour que la science faite en France la science française les talents qui occupent les laboratoires les talents qui sont dans les entreprises dans ce domaine puissent s'épanouir davantage pour répondre au problème qui va se poser très rapidement sur le stockage des données je pense que nous avons eu les éléments aujourd'hui qui permettent de dire qu'il faut absolument un financement institutionnel et un financement d'entreprise pour aller beaucoup plus loin dans les avancées que nous avons besoin d'atteindre pour résoudre le problème et permettre ce stockage à terme alors voilà le message est lancé et j'espère que nos institutions pourront répondre à tous les niveaux pour faciliter comme il a été dit dans cette table ronde animée par monsieur Benedetti alors il me reste pour terminer à remercier également l'ensemble des gens qui ont participé à l'élaboration du programme scientifique encore une fois monsieur Kepes Anne Sigel l'ensemble des personnels du CNRS et de l'Académie des technologies les services de communication qui ont réussi à mettre en place ce dispositif avec l'aide de la fondation des arts et métiers et puis je terminerai avec un mot pour dire que ce colloque cette conférence était la première d'une série et je vous invite déjà à suivre également la deuxième conférence qui aura lieu lundi prochain également en distanciel vu les conditions sanitaires naturellement et cette deuxième conférence sera consacrée aux relations cerveau-machine au pilotage par le cerveau des machines encore un sujet extrêmement important pour des questions de santé et pour énormément de questions qui sont au goût du jour aujourd'hui voilà merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt j'espère pour des questions pour des questions et à bientôt pour des questions Merci.